Coucou mes roseaux, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler du 12e tome d'Hero Gomacar qui est la joie de vivre à Demisola. Donc ce tome se situe après Au bonheur des dames et juste avant Germinal et en fait donc là c'est le livre de poche les classiques j'aime bien cette édition là parce qu'il ya toujours une souvent une très belle image et en plus il ya un petit dossier explicatif à la fin et voilà donc c'est une édition assez sympa bon il a souffert franchement le livre était presque neuf mais là il n'est plus du tout neuf bref donc le livre fait 489 pages voilà donc le résumé du livre en fait c'est l'histoire de Pauline que nu en fait Pauline on l'a découverte dans je sais plus c'est quel tome mais c'est le ventre de Paris je pense que ça doit être le troisième ou quatrième tome où on a le ventre de Paris et c'est en fait les Halles et ses parents donc ont acheté une charcuterie et du coup voilà donc Lisa et que nu donc ce sont ses parents donc on retrouve leur fille là et donc Pauline arrive chez sa tante en fait c'est sa grande cousine parce qu'elle est orpheline son père vient de mourir elle a une dizaine d'années et elle arrive dans la région de la Normandie puisque les Chanteaux habitent près d'Aromanche enfin au bord de la mer en Normandie et donc voilà elle a 10 ans elle a 20 par son père et elle arrive dans cette famille là et donc les Chanteaux donc il y a monsieur et madame Chanteau et il y a leur fils Lazare et il y a la bonne et il y a leur chien et leur chat et voilà donc elle arrive dans cette famille et voilà ça raconte c'est une histoire en fait donc je vais vous lire les deux premiers paragraphes allez ça y est j'ai pris le pli maintenant comme six heures sonnaient au coucou de la salle à manger Chanteau perdit tout espoir il se leva péniblement du fauteuil où il chauffait ses lourdes jambes de goûteux devant un feu de coke depuis deux heures il attendait madame Chanteau qui après une absence de cinq semaines ramenaient ce jour là de Paris leur petite cousine Pauline Quenu une orpheline de 10 ans dont le ménage avait accepté la tutelle c'est inconcevable Véronique dit-il en poussant la porte de la cuisine il leur est arrivé un malheur la bonne une grande fille de 35 ans avec des mains d'homme et une face de gendarme était en train d'écarter du feu un gigot qui allait être certainement trop cuit elle ne gronda pas mais une colère blémissait la peau route de ses joues voilà donc là je trouve que dans ce dans celui-ci vraiment tous les personnages personnages sont hyper intéressants hyper bien travaillés le personnage de Pauline est très attachant et là on a vraiment des scènes presque scientifiques parce que je vais peut-être pas tout vous raconter mais voilà il y a des scènes où on sent la documentation on sent le naturalisme là dans celui-là vraiment où quand il il décrit un peu les les tares un peu de chacun dans celui-ci on parle beaucoup beaucoup de maladies enfin les thèmes abordés il y a l'argent aussi on parle beaucoup d'argent dans ce dans ce tome mais on parle beaucoup du corps de la maladie des des manies un peu de la la peur de la mort aussi on parle aussi de la famille on parle aussi de la famille oui de la maladie parce que déjà l'oncle bah on l'a on voit tout de suite dans cet extrait qu'il a la goutte et donc il a un régime spécial etc donc ça on parle dans tout le dans tout le roman la peur de la mort voilà et la mère aussi puisque la mère aussi parce qu'on fait ça en Normandie et que et que voilà et on parle aussi de trouver sa voie en fait puisque Lazare et Pauline bon bah voilà ils sont très jeunes au début du roman et puis à la fin ils sont voilà presque adultes et donc voilà il y a la question de bah de trouver un métier et de voilà trouver un sens à sa vie alors il y en a beaucoup qui disent que bah Lazare en fait ça représente un peu Zola puisque bon voilà apparemment il avait des des petites manines aussi bon bref ça c'est encore un autre débat mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce roman je vais arrêter de le tenir j'ai beaucoup aimé ce roman je pense que c'est l'un de mes préférés de Zola et et voilà je crois que c'est déjà c'est déjà pas mal donc là il faut que je lise Germinal enfin il faut, personne ne m'oblige hein je dois lire mais à la suite il y a Germinal puisque je le lis dans l'ordre et euh et j'aime beaucoup Germinal parce que je l'avais, je l'ai déjà lu au lycée celui-là je l'avais jamais lu et franchement il est je trouve qu'il est pas hyper connu mais franchement il gagne il gagne à être connu parce qu'il est vraiment ouais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce roman voilà et si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous ah j'oubliais merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment merci à toutes celles qui sont là depuis le début ou depuis un moment et merci à toutes les personnes qui commentent mes vidéos ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre donc voilà à très bientôt bisous bisous